bonjour dans cette vidéo on va parler du cycle des quintes et comment le jouer à la guitare le cycle des quintes c'est une notion qui revient souvent en théorie musicale et c'est pas pour rien c'est parce que c'est une notion assez importante alors qu'est ce que c'est le cycle des quintes c'est simplement l'enchaînement des notes qui s'enchaîne par quintes descendantes on part de DO par exemple et on va descendre de cinq notes enfin on va descendre de quatre notes mais on va décrire cinq notes en descendant c'est ce qu'on appelle une quinte DO SI LA SOL FA on arrive sur FA donc DO FA et on continue FA MI RE DO SI SI bémol la quinte de FA c'est SI bémol la quinte descendante donc DO FA SI bémol et on continue à l'infini on peut aussi faire ça en montant mais si on monte ce sera plus des quintes descendantes ce sera des quartes ascendantes ça correspond aux mêmes notes en fait quand on part de DO ou de n'importe quelle note on peut monter d'une carte ou descendant d'une quinte on tombe sur la même note donc DO RE MI FA FA SOL LA SI on voit bien qu'on tombe sur les mêmes notes et on continue DO FA SI bémol MI bémol LA bémol RE bémol SOL bémol DO bémol qu'on appelle aussi SI MI LA RE SOL DO on arrive on retombe sur DO donc au bout de douze notes on retombe sur la première c'est donc un cycle en fait et souvent on symbolise ce cycle des quintes ou des quartes en fonction du sens dans lequel on va par un cercle avec les douze notes et dans un sens on décrit des quintes et dans l'autre sens des quartes pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en théorie musicale et qui ont pris des cours de solfège ou de FM qui connaissent l'ordre des dièses et des bémols et bien en l'ordre des dièses et des bémols décrivent des quartes ou des quintes donc l'ordre des dièses c'est FA DO SOL RE LAM SI donc ça c'est l'ordre des quintes ascendantes et l'ordre des bémols c'est ce qu'on vient de voir donc l'ordre des quintes descendantes SI MI LA RE SOL DO FA FA DO SOL RE LAM SI SI MI LA RE SOL DO FA c'est parfois ce qu'on apprend en cours de solfège un petit peu bêtement on apprend à réciter ça par coeur et voilà donc c'est ce fameux cercle qu'on décrit soit dans un sens soit dans l'autre en musique en général c'est que dans un sens qu'on utilise ce ce cycle des quintes pour les enchaînements d'accords donc c'est dans le le sens que j'ai décrit au début de la vidéo c'est DO FA SI bémol MI bémol etc on retrouve ça dans plein de morceaux en fait c'est pour ça d'ailleurs on appelle ça une marche harmonique lorsqu'on trouve ça dans un morceau c'est le terme exact en fait ce sont des accords qui s'enchaînent par cycle de quintes même s'il y a d'autres types de marches harmoniques on trouve ça dans plein de morceaux alors on peut prendre l'exemple de PARISIAN WALK AWAYS de Gary Moore c'est donc on commence sur un A mineur 7 Dm7, G7, F7, F7 et ensuite on a un Bm7 Bm5, E7 et on revient sur le A mineur si on regarde les fondamentales de ces accords A B, G7, 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 A chaque fois je monte d'une quarte et ça correspond bien au fondamental de ces accords donc LA, RÉ, SOL, DO, FA, SI, MI et LA à chaque fois, on monte d'une carte avec une petite exception, c'est sur le FA, SI on monte d'une carte augmentée en fait c'est plus une carte on peut d'ores et déjà observer quelque chose de très intéressant et de très pratique à la guitare c'est que lorsqu'on décrit ce fameux cycle des quintes descendantes ou cycle des quartes ascendantes c'est toujours le même dessin qu'on décrit sur la guitare j'ai pris les deux cordes graves de la guitare puisque c'est souvent ce qui sert de fondamental pour nos positions d'accord partons de DO par exemple donc à chaque fois lorsqu'on suit ce cycle des quintes descendantes ça fait ça je peux octavier et je continue donc on a toujours exactement ce même dessin on part d'une note sur la corde la plus grave on monte sur la corde la plus aiguë sur la même case et ensuite on redescend sur la corde la plus grave en descendant de deux cases donc c'est toujours ce motif qui se répète mémorisez bien ce chemin sur les cordes graves d'enchaînement de notes parce que c'est ça le cycle des quintes et on ne fait jamais ou très rarement dans les morceaux l'inverse c'est à dire remonter c'est très souvent en descendant et en fait ces enchaînements d'accords qui décrivent le cycle des quintes ça donne une espèce de chute je ne vais pas décrire ça en détail mais les accords tombent et c'est souvent comme ça ils tombent jusqu'à un moment où c'est la résolution et c'est stable et donc c'est ça l'idée derrière le cycle des quintes c'est expliqué de façon assez synthétique mais c'est un peu ça l'idée on a aussi ça dans le standard de jazz qui est très connu les feuilles mortes ou autumn leaves si on prend une version en G mineur on commence donc sur un Cm7 F7 Bb majeur Eb majeur Am7b5 D7 Gm les fondamentales c'est Cb Eb Eb A et pas de Ab D7 G donc c'est comme sur le morceau précédent Parisienne Walkaways il y a un moment où il y a une petite variation on ne décrit pas le cycle des quintes parfait en permanence mais on voit que les accords décrivent globalement ce cycle des quintes le cycle des quintes c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent en théorie pour expliquer pas mal de choses ça peut être l'ordre des dièses et des bémols mais ça peut être aussi d'autres notions par exemple l'enchaînement des tonalités quand on passe d'une tonalité à l'autre où elle se situe dans ce fameux cycle des quartes ou des quintes bref on peut aller assez loin avec cette notion mais l'idée ici c'était surtout de vous expliquer la logique principale et puis comment l'appliquer sur la guitare on voit que ce fameux dessin qu'on a sur les deux cordes graves de la guitare ça nous aide énormément à repérer quand est-ce qu'on est en présence d'un cycle des quintes et aussi de céder de la guitare lorsqu'on souhaite calculer par exemple la carte d'une note ça peut être très pratique j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur cette notion théorique n'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels vidéo sur ma chaîne youtube ou même les pages ou les vidéos sur mon site guitare improvisation et je pense que c'est très simple et je pense que c'est très simple que c'est très simple